Sur les lois du Lachonara, et nous continuons chers amis, notre loi sur le Lachonara. De quoi on parle ? On disait hier que de la même manière qu'on a un interdit de parler du Lachonara, on a également un interdit d'écouter du Lachonara. On a dit premièrement pourquoi ? C'est qu'il y a un interdit en soi de changer notre regard sur quelqu'un à cause de ce qu'on nous a dit. Pourquoi ? Parce que déjà en premier lieu, c'est sûrement faux. Tellement de choses sont subjectives, tellement de choses donnent lieu à l'interprétation. Il va te le dire comme ça, tu vas dire, ça c'est une règle hyper, hyper importante. Il ne faut pas se jeter sur des conclusions. D'accord ? Je donne un exemple, d'accord, mais c'est la même chose. Ta copine, elle t'appelle, d'accord, je dis ça aux filles, mais elle t'appelle ton copain. Alors on va dire chacun d'un excellent truc, mais tu te rencontres ce qu'il m'a dit, tu te rencontres ce qu'elle m'a fait. Mais quoi ? Comment elle a l'autre ? Ou ton copain il t'appelle, ouais il m'a fait ça, etc. Vas-y, vire-le. Quand tu comprends ce qu'il s'est passé, l'autre il va venir, il va te raconter l'histoire d'une autre manière. Tu vas te voir, ah ouais c'est vrai, je n'avais pas pensé que ça. On saute sur des conclusions. Mais je ne sais pas parce qu'une personne t'a raconté que tu as les éléments. Tu n'as pas les éléments. D'accord ? Tu n'en sais rien. Il t'a dit les choses. Lui il a vu comme ça. Lui il a cru comme ça. Lui c'est comme ça qu'il a interprété. Mais c'est très possible que quoi ? Que ce n'est pas du tout comme ça la réalité. Donc comment tu peux sauter sur des conclusions ? Et soit, alors pire, agir en fonction de ça. Mais même changer ton regard sur une personne à cause de ce que quelqu'un t'a dit. Je te dis, lui c'est un voleur. Tu sais que c'est un voleur. Tu as vérifié que c'est un voleur. Elle ne t'en sait rien. Donc comment tu vas le regarder comme un voleur ? C'est une première chose parce qu'on ne sait pas si c'est vrai. Maintenant quoi ? Même si je sais que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que la personne qui me l'a dit pour x, y, z, baba saleh, il est venu, il m'a passé un peu de fil. Il m'a dit, tu sais hier j'étais au téléphone avec le rabidou Lovavitch. D'accord ? On a fait un petit truc sur Zoom. Et on nous a dit, tu sais que Elie, c'est une pourriture. Écoute, tu fais ça et tout. On a décidé. D'accord ? Même là, donc a priori, d'accord ? Je suis obligé d'accepter les faits. Mais, quoi qu'il en soit, je n'aurais pas le droit, c'est du Lachonara. Pur et dur, d'accord ? Évidemment, c'était une histoire qui n'existe pas. D'accord ? Donc, le rabidou Lovitch et le bas saleh ne disent pas de Lachonara. On n'a pas le droit non plus de dire du Lachonara, c'est la personne des fins. Donc, évidemment que c'est une blague. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, même si je pense que c'est vrai, je n'ai quand même pas le droit ni d'écouter ni de croire parce que je transnette un peu de la tort. D'accord ? On verra des cas plus tard parce qu'on va continuer d'étudier. Mais, d'autres semaines, on va avoir des cas où j'ai le droit de prêter oreille, j'ai le droit de croire, etc. On verra dans un sud du livre. Mais de base, si quelqu'un arrive et me dit du mal de quelqu'un, c'est pas grave de croire. D'accord ? Même si, j'ai toutes les raisons de penser que c'est vrai. Même chose. Alors, il y a fait. Si quelqu'un dit quelque chose de mal sur lui-même, il faut savoir une chose. Déjà dans la Gommare, il faut savoir une chose. Si une personne arrive devant le beddin, elle dit, vous savez, j'ai mangé du porc. Donc, punissez-moi. J'ai mangé du porc. Donc, comme j'ai mangé du porc. Je le dis. On dit quoi ? On dit, en Adam, mais sim, auto, rachat. On ne le croit pas. Une personne ne dit pas qu'il a un rachat. Mais qu'est-ce que je me dis ? Je me dis que je suis un rachat. Trouvez-moi de voir. J'ai mangé du porc, mais du porc épique, quoi. Manger, truc, tout ce que tu veux. Eh bien, on ne le croit pas. C'est une chose. Maintenant, il y a une histoire comme ça avec le Khafet Sraïm. Un jour, le Khafet Sraïm, il était dans un train. Et il est dans le train, dans le wagon. Dans lui, il y a un juif qui rentre. Et il voit le juif qui commence à discuter. Il lui dit, oh, ce que tu habites ? Il dit, j'habite à Radim. Donc, le Khafet Sraïm. Sans dire que c'est lui, le Khafet Sraïm. Ya, Radim ? David, le Khafet Sraïm ? Ouais, quelle chance tu as ! Racoute-moi comment il est, tu le connais. De près, il dit, oui, je le connais de pas trop loin. Ah ouais ? Mais on m'a dit, c'est un sadique. Quel sadique, le Khafet Sraïm ? Qu'il étudie la Torah, qu'il étudie la Torah, qu'il étudie la Torah, etc. Des middotes, etc. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Je le connais bien. Franchement, la vérité, il n'est pas la folie furieuse de le Khafet Sraïm. Je le connais comme tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Comme ça, tu parles du Khafet Sraïm ? Il arrive, clac, il lui met une gifle. Au Khafet Sraïm, comment il a osé parler du Khafet Sraïm ? Khafet Sraïm, il se tait. Ils arrivent à la gare. Et là, qu'est-ce qui se passe à la gare ? Le Khafet Sraïm arrive, toute la communauté de la ville est là en train d'accueillir avec tous les honneurs le grand de la génération. Ils descendent. Des deux descendent. Il y a le bonhomme qui avait giflé le Khafet Sraïm qui arrive. Il voit, il comprend pas pourquoi il y a tout le monde. Il voit, il l'accueille, il lui embrasse la main, etc. Et là, il comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi tout le monde l'embrasse la main à ce monsieur ? Il dit, tu ne sais pas, c'est le Khafet Sraïm. « J'ai giflé le Khafet Sraïm. » « J'ai giflé le Khafet Sraïm. » Ils imaginaient, le bonhomme, il n'est pas en train de faire le mal. Il est d'accord ? Il va voir le Khafet Sraïm, il se jette à ses pieds, il le embrassera. « Écoute, de toi, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris une chose, qu'on n'a même pas le droit de dire du Lachanara même sur sa main. » D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'autre n'a pas le droit d'écouter du Lachanara. D'accord ? Déjà, en parlant, je lui disais, on devait dire du bien de soi. Maintenant, on va en parler après sur qu'est-ce qu'on a oublié le droit de croire dans le chapitre. Mais de base, on doit repousser. Ok, maintenant, il faut savoir une chose. D'accord ? Maintenant, si, maintenant, je n'ai rien fait pour écouter ce Lachanara, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que je n'ai pas été de dire, je vais ouvrir. On m'a dit une chose, c'était intéressant. Le Lachanara, même si je ne le crois pas, je n'ai pas le droit ni de l'entendre ni de le lire. Par exemple, je n'ai pas le droit d'ouvrir le journal. Si je sais que dedans il y a du Lachanara, même si je dis, de toute façon, je ne vais pas croire, ça m'intéresse juste de savoir ce qu'ils disent là-dessus. D'accord ? Si j'ai envie d'ouvrir un journal, ça n'existe pas. Mais si ça existe, certains journaux qui diraient du mal des religieux, par exemple, je n'ai pas le droit de l'ouvrir pour savoir ce qu'ils disent de mal sur les religieux. Pourquoi ? Parce que je ne pourrais dire du Lachanara, même si, évidemment, je ne veux pas le croire. D'accord ? Ce n'est pas le droit. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas ouvert le livre pour aller regarder ce qu'il dit sur les religieux ? D'accord ? Ça m'est tombé dessus. J'étais là et vraiment, il y a des fois, il y a des fois, il y a une fois, j'ai été à un mariage, j'ai fait un mariage. Et vraiment, tout le monde est venu me voir pour me dire de Lachanara. Mais genre, on vient de Lachanara sur la tente du marié et sur la... Je me disais, qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Tu me parles de gens que je ne connais même pas. Dont Mekhila, Mikvotrev, j'en ai absolument rien à faire. Pour en plus de venir me dire de Lachanara, en gros, moi, je suis venu faire un mariage et je dois me retrouver à entendre tous les problèmes que vous avez les uns avec les autres, pas en mode. Oui, voilà, il dit, nous, on veut truc, mais on manque, tu vas casser du sucre, tu vas me chisser pour casser du sucre sur les autres. Laisse-moi tranquille. En tout cas, qu'est-ce qui se passe ? C'est un truc, quelqu'un, il vient, il dit bonjour, voilà, etc. Donc, tu ne sais pas. Et il fait, oui, vous avez vu comme il est un grand nul celui-là. Mais, qu'est-ce que tu veux de moi ? C'est quoi ? Il y a un mariage, tu as pas un truc sympa à dire. Quoi qu'il en soit. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, tu translaces par Jair de la Torah. Pourquoi ? Parce que, je n'ai rien demandé, je n'ai rien fait pour ça, ça m'est tombé dessus. D'accord ? C'est comme de préserver quelqu'un qui ouvre la bouche et il y a une mouche qui le rend dans la bouche. Tu n'as pas mangé une mouche, une mouche pas qu'à cher. Je n'ai ouvert la bouche. D'accord ? Alors, n'empêche qu'il faut savoir une chose. Toutes personnes toujours se posent la question. Quand il m'arrive des choses, il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc, il y a toujours une remise en question qui doit exister quand il se passe des choses. D'accord ? Il dit le Harizal, il dit que quelqu'un qui arrive à se garder à Pessah, même un tout petit peu de Hamesh, de se garder complètement du Hamesh, il est sûr qu'il ne va rien manger de pas qu'à cher toute l'année. Hachem, il ne fera pas... Mais on ne parle pas de... Même qu'il ne savait pas qu'il s'est trompé, etc. Hachem, il va le protéger. D'accord ? Donc, ça, c'est à Balitaïr, mais ça, il va se purifier. Hachem, il le protège du ciel. Donc, encore une fois, on a une certaine protection. N'empêche que, s'il m'arrive quelque chose, c'est que je n'ai pas mérité cette protection. Donc, il n'y a qu'un manquement à un niveau. Mais cette chose-là, je ne peux pas dire que je ne vais pas être mangé une mouche. D'accord ? Ce n'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, il est venu me balancer de la shonara. Alors, effectivement, il faut que je réfléchisse pourquoi je me suis retrouvé à devoir me prendre de la shonara dans mes oreilles. Mais, en tout cas, je ne peux pas dire que je vais faire un intérêt de la Torah. Je n'ai rien voulu. N'empêche que, ça, c'est vrai. Si, un, je n'ai rien fait pour écouter. Et deux, je ne veux pas écouter. D'accord ? Mais si je suis venu écouter, d'accord, d'accord, excusez-moi, donc si je n'ai rien fait, je ne prends pas plaisir. Mais si, par contre, je prends plaisir ou j'ai fait un acte pour aller écouter, dans ce cas-là, j'aurai transgressé l'intérêt. Écoutez bien. Dans la shonara, dans le tabou de la shonara, Ok, qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller à la synagogue. Je n'ai pas de chance. Au milieu du chemin entre eux, ma synagogue est chez moi. Pas de chance, je ne sais pas où j'habite, d'accord ? Il y a un… Je ne sais pas exactement, un temple bouddhiste. Et dans ce temple bouddhiste, ils allument des petites bougies pour faire leur bouddhisme devant le chemin. D'accord ? Moi, qu'est-ce que je veux ? Je vais aller à la synagogue, on a le droit de la synagogue. Pour l'instant, on a le droit, d'accord ? Que ça continue comme ça, j'ai la bouddhiste. Quoi qu'il en soit… Quoi qu'il en soit, je vais à la synagogue. Donc, j'ai le droit de marcher. Par contre, au passage, l'odeur des encens interdits de la voie d'Azara entre dans mes narines. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, même si j'avais… Alors, il y a des choses où tout dépend de si j'avais un autre chemin. Là, même s'il n'y avait pas un autre chemin. Donc, en gros, je vais à la synagogue. Je vais faire quelque chose. Pour la synagogue, je suis obligé de passer devant ce temple, ce temple truc, d'accord ? Ce n'est pas le choix, je suis obligé. Et là, je vais forcément, je vais sentir l'odeur des encens interdits. Alors, tout va dépendre de mon intention. Si à ce moment-là, je me dis « Hum, ça sent bon. » Alors, j'aurais transgressé un interdit. D'accord ? Et je n'aurais pas le droit d'aller là-bas. Pourquoi ? Parce que quand je vais là-bas, ça va me faire profiter de cette chose-là et de vous la profiter. Et je n'ai pas le droit de profiter d'un encens d'idolâtrie. Mais si par contre, je passe et même si malgré moi, il y a une odeur qui est bonne, cette odeur, mais je ne suis pas en train de profiter, je suis en train de… Ah ! C'est la Bona Zara ! D'accord ? Eh bien, à ce moment-là, j'aurais le droit de passer. Donc, tout va dépendre de mon intention. D'accord ? Au passage, il y a une discussion dans les récoltes. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un en le force à manger quelque chose de pas cachère ? Est-ce qu'il doit faire la bracha ou pas la bracha ? D'accord ? Si une personne, une personne, on le force à manger du cochon. D'accord ? Je dis encore, comme dans les livres pour les enfants religieux. Il arrive le méchant comme ça. Oh ! Oh ! Oh ! Je suis un méchant ! Mange du cochon ! Que tous les petits-enfants vont manger du cochon ! Ha ! Ha ! Ha ! Il arrive comme ça. Il me dit, tu vas manger du cochon ! Est-ce que je dois faire la bracha ? Parce que d'un côté, ce n'est pas cachère. D'un autre côté, vu que je dois faire ça pour sauver ma vie, j'ai le droit de le manger. Et de deux, peut-être que c'est bon. D'accord ? Comme dit la chanson, tout est bon dans le cochon. D'accord ? Donc, c'est sûrement bon. Vous pouvez pas les croire, si c'est dit à la télé, c'est que c'est forcément vrai. Tout est bon dans le cochon. N'essayez pas chez vous. Ne refaites pas ça chez vous. D'accord ? Donc, est-ce que je dois faire la bracha ? Réponse ? Non. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, normalement, une personne, le dégoût d'être en train de manger du cochon doit être tellement fort que ça vient, que le kiff qu'il a dans le goût du cochon est complètement passé à côté de la plaque. D'accord ? Je vous donne un exemple. Excusez-moi si c'est un petit peu violent. Mais juste pour qu'on comprenne. D'accord ? Après, il y avait une histoire quand j'étais petit, d'accord ? Depuis une trentaine d'années, c'est comme ça. D'un avion qui s'était écrasé, je crois en Himalaya, etc. Et ils ont réussi à survivre pendant une semaine, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Ils ont dû, malheureusement, se manger les uns les autres. D'accord ? Dieu préserve. Ok ? Maintenant, évidemment, qu'une personne qui se trouve forcée à faire ça. Est-ce qu'il doit le faire ? Est-ce qu'il doit le faire ? Ce n'est pas le sujet. Je n'en sais rien. Et que Dieu nous préserve de ce genre de choses. D'accord ? Mais là, je parle sérieusement. Évidemment, que même s'il l'a fait griller avec des épices, qu'il ne prend aucun plaisir d'un. Il doit être en train d'être dégoûté de ce qu'il est en train de faire. D'accord ? Donc, si une personne a clarifié assez bien, c'est la suite de ce qu'on vient de dire avant, dans sa tête, de dire que dire du mal des gens, de dire de la chonara, ça me dégoûte. Évidemment, que quand on va lui donner de la chonara, il ne prendra aucun plaisir. Mais s'il avait fait ce travail, au fond, parfois, c'est un peu intéressant. Je me parle sur moi, d'accord ? Encore une fois, je ne parle pas sur moi. Je ne dis pas qu'on appelle une petite, une petite, comme ça, une sacrée à nous, comment on dit en français, une sacrée à nous, une curiosité de savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Tiens, mais attends, quoi ? Mais non, mais il ne veut pas possible. Il n'a pas laissé sa femme pour celle-là, mais elle est moche, elle est là. D'accord ? On a tous un petit peu de, un petit peu de, j'ai envie de savoir ce qui se passe avec les autres. D'accord ? Ah tiens, un petit truc croustillant. D'accord ? En plus, Birklaj, tu parles de quelqu'un que tu n'aimes pas. D'accord ? Je ne sais pas, si je n'aime pas tel ou tel homme politique et que j'ai en gros un article, cet homme politique, ah, il ne paye pas ses impôts ou cet homme politique, il s'est planté ou il s'est ramassé, je ne peux pas dire que je n'ai pas un truc au moins de dire ah, c'est pas mal ça. Bien fait pour lui. D'accord ? Donc voilà, c'est pas qu'avec l'odeur de la Vodazara, mais il y a plusieurs exemples de la Gemara. Par exemple, quelqu'un qui se retrouve, il est en train d'étudier la Torah, il est à côté de la Rabahit, à côté du Benetamigdash. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'ombre du Benetamigdash qui vient sur lui. Donc, il profite du Benetamigdash. Comment tu profites du Benetamigdash ? Alors, si lui, il fait dire ah, tiens, regardez, il y a l'ombre là-bas, on va aller, il n'a pas le droit. Parce qu'il va faire, il va aller profiter du Benetamigdash. Il n'a pas le droit pour son plaisir personnel. Mais, si je n'ai rien fait pour ça, ça m'est tombé dessus et mon intention n'est pas de profiter de ça, alors, je ne transnette pas l'intérieur. Même chose, lorsque il y avait, vous savez, au temple de Jéusalem, il y avait le Saint des Saints. Maintenant, il fallait parfois rentrer là-bas pour laver, pour réparer, il y avait des choses à faire. Ah, mais tu n'as pas le droit, il n'y a que le Cohen Gadol, l'excurante, c'est très grave. Non, si celui qui rentre, il rentrait avec juste l'intention de faire son travail et sans prendre de plaisir, etc., alors lui, il ne transnette pas l'intérieur de rentrer dans le collège la Kodashi. Donc, quand la Torah nous a interdit de profiter de quelque chose, j'en profite pour dire que notre étude est l'élu nishmat et 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 tous les nishmat et pour l'élu nishmat et pour l'élu nishmat de tous les malades, notamment de la corona et parmi eux, alors, Yoel Simchon Ben Sol et Dominique André Messaouda Bat Micheline Sultana, donc M. et Mme Mergui de France et Joël Mergui de France et sa femme ainsi que Max Mordechai Chaim Mordechai Ben Atou Adap OK, évidemment et tous les autres malades. Alors, donc, le problème quand la Torah t'as interdit de tirer profit de quelque chose, elle ne t'a pas interdit du fait qu'il y ait du profit qui t'arrive, elle t'a interdit d'aller chercher du profit. Donc, si moi, je n'ai pas fait d'acte proactif pour aller chercher du profit, eh bien, je n'ai pas trop d'interdit de prendre profit et de tirer plaisir de cette chose-là. au-delà, 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 J'ai arrêté il me l'eau qu'elle aille à l'eau les faits ok donc ça de quoi on parle de dire c'est pas de ma faute si j'ai une raison est là encore la joie à la synagogue du jeu ça va arriver j'ai rien demandé moi je veux pas je suis venu à un mariage et les gens ils arrivent mais si je suis là je m'adresse d'être là et on conseille de la chanara et je reste on dit mais je crois qu'est ce que tu fais là pourquoi pas non mais parce que donc forcément ça t'intéresse donc le fait que tu ne partes pas c'est comme si tu es venu pour écouter et donc donc tu as un problème tu as un problème là tu te rends à l'interdiction alpizé katam hachatsraim shemishen imsa bemakom shiitrilo d'aber la chanara vi ulo sechouma aseke de lishmoa veshlo siba akhiret shibiglallah serre les chercham ador taloui chez im kavanato lishmoa viratsou lo veratsou lo ave issour de oraita shal shemilat la chanara d'imlo ratou lo et no over aval alors donc qu'est ce qui se passe donc dans un cas où je suis un endroit j'ai une bonne raison d'être là j'ai rien demandé et on commence à me dire à me dire du du la chanara comme ça malgré moi alors si j'ai une bonne raison d'être là je peux partir 1 2 mon j'ai pas envie d'écouter de la chanara 3 je prends pas plaisir à écouter du la chanara et bien ce cas je pense que ce n'est pas interdit de la torah d'entendre la chanara d'accord aval imi chaché à l'art les chans engvari tri loulé daber basé à filou imlo ni chale vishmiah yesh basé sur torah mais maintenant si je jouais dans un groupe et j'arrive ils sont en train de parler et je dis ah salut ouais de quoi vous parlez voire en train de dire à quel point c'est un gros nul celui-là et que je reste et bien dans ce cas-là même si moi ça me plaît pas qu'ils disent que c'est un gros nul je transgresse interdit des costumes de chanara pourquoi parce que si tu sais qu'ils disent la chanara pourquoi tu pourras tu viens ici tu dois partir d'accord des mâches des mâches et mitkarev les chams à vide maa c'est l'histoire de la chanara le fait que tu aies fait un acte pour écouter la chanara en t'approchant bah t'as fait verra chez l'homme qui avait l'as et avait psyché chez même si c'est pas son intention de profiter du la chanara le fait que une fois que je suis là et qu'on dit la chanara forcément je l'entends et bien j'ai transgressé l'interdité on est comme à copse quand la mère elle est elle ouvra que les gabés et so de droite à valmi des rabbinades adai nasour tout ce qu'on a dit de dire que s'ils ont déjà commencé et que ça me plaît pas etc alors dans ce cas c'est pas un interdit ce pas un interdit de la torah mais c'est interdit rabbi donc à la rama assez même si je suis dans un endroit donc s'ils sont en train de parler d'un truc je viens là il se retournera après on s'intègre la torah mais si je suis dans un groupe et on commence à venir la chanara c'est pas ma faute et que moi je veux pas et ça me plaît pas etc et bien je dois quand même partir mais je transgresses là qu'un interdit des sages comme on veut aussi les patrons c'est un message on travaille on fait pas non ok dégradé avec mara mais tout vote d'arrache marcapara maille donc on dit on a déjà dit la dernière fois que le midrash il dit la chose suivante le lagmar a dit que si une personne a entendu de la chanara elle d'apprendre se boucher les oreilles d'accord la reine michelite face dima comme chez mesdames chanara raya les faits au liste aux naves quelqu'un qui est dans un groupe il entend qu'on dit la chanara il doit ou partir ou fermer ses oreilles un peu bon d'accord mais il me l'occupe et pas il ya à voir à le divin chazal et il transgressent à l'interdit rabbinique on fait ode à nous la mort à l'histoire de sa fille d'accord mais là et en plus des interdits du rabbanan des côtés de la chanara à ce moment là il ya beaucoup de chance qu'ils transgressent aussi d'autres interdits même de la tour c'est quoi aller il ya à voir à la cabla de la chanara et là une qu'elle loyale s'ils croient à ce qu'on dit ils transgressent l'interdit de croire le chanara 2 à la ville a tournéra si je vois quelqu'un autour de moi qui se comporte mal qu'est ce que je dois faire du fait de remontrances donc quoi normalement si j'entends les gens qui disent la chanara je leur dire écoutez c'est de la chanara on va parler comme ça d'accord encore une fois là c'est une bonne façon de révéler de savoir ce qu'ils étaient communs allez j'y va ces gens parlent d'un truc ça peut arriver d'accord ça peut ça peut arriver quelqu'un ils sont dans les élections en tout comme ça il est énervé il est chaud il va dire quelque chose le truc ça si tu lui dis tu lui dis écoute la chanara ce que vous entendez ne pas dire un espèce d'abruti je fais ce que je veux etc d'accord ça le remet un peu en place dans ce cas là t'es misé à torréa et la mk ya doua chez imurk yurk yurkham il gromme chez aussi fou et d'abord d'accord non il ya une chose comme ça si je dis pas un il arrive il est venu me voir et il me dit ouais tu sais prenant un exemple au hasard eli il a fait ça il a fait ça je crois comment tout se parler de eli comme ça c'est un sadique eli et maintenant je sais que si je dis ça qu'est ce qu'il va me dire quoi c'est un sadique après ce qu'il m'a fait mais toi tu le sais pas tu as tes trucs tu l'as pas vu mais ceci t'as pas vu cela etc en disant en voulant protéger en voulant effet de remontrant c'est ce que j'ai fait je l'ai juste chauffé pour dire encore plus de choses dans ce cas là j'aurais pas le droit d'y faire une remontrant parce qu'on a une remontrant j'ai mis une embûche qui risque de l'entraîner à dire encore plus de mauvais chose d'accord c'est un truc vraiment de nous dans la fin je ne pense pas dans cette situation mais c'est dur c'est pas vraiment pas facile si je vois quelqu'un qui transgresse la Torah si je sais qu'en lui disant ça va rendre les choses pires alors je dois pas lui dire d'accord mais si en lui disant ça part des choses pires mais il a juste pas m'écouter mais je sens qu'il va m'écouter j'ai quand même une mince bas de lui dire et donc le fait de partir ne suffit pas à remplir l'action c'est vrai si je me retrouve avec des gens qui disent la Shonara le fait de dire alors comme je disais dans une seconde que ma technique pour partir de la Shonara c'est tu prends le téléphone il est en train de passer excuse moi excuse moi une seconde hop et tu pars d'accord il n'y a pas de problème tu peux partir mais ça ça ne t'enlève pas que tu avais une obligation de lui faire une remontance tu ne l'as pas fait d'accord bon la vérité je suppose que nos ... ... d'accord de nos jours il faut savoir il faut savoir très 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 bien savoir comment comment utiliser quand est-ce que tu utilises l'arme de la remontrance 99,9% des gens ils n'acceptent pas quand on fasse des remontrances et quand tu as fait une remontrance il va s'énerver ça va le chauffer ça va l'éloigner etc donc je ne sais pas il faut faire peur preuve d'intelligence et de finesse ici pour savoir comment est-ce que tu dans quel cas tu parles comment tu parles etc maintenant parfois on est étonné d'accord tu crois dire non mais il va mal réagir non non aussi les gens ils veulent bien faire donc il faut savoir un petit peu avoir l'intelligence de l'intelligence de de chaque chose mais maître je ne sais pas c'est quoi est-ce qu'on peut dire cette règle, cette règle, cette règle il faut c'est l'intelligence de la vie mais en tout cas il faut savoir qu'a priori mais la Torah nous oblige à faire une rencontre à moins qu'on pense que ça risque de d'entraîner quelque chose de pire troisième troisième faute qu'on peut faire si on nous parle de la Chandraï qu'on est là Il faut savoir qu'il y a une chose de très grave dans la Torah qui s'appelle la flagornerie c'est quoi ? je vois quelqu'un qui fait des choses mal et je lui dis oh la la qu'est-ce que je t'aime quel ça dit oh la la celui-là quel mec super alors qu'en fait c'est une grosse pourriture je vous transmise un interdit très grave qui est l'interdit de la flagornerie pour laquelle Hachem nous dit ces gens-là je veux même pas les voir il me voit même pas dans la maman je peux même pas le lien avec eux d'accord ? maintenant quoi ? si quelqu'un qui me fait dit le Chandra et moi je lui fais quoi que ce soit qui montre que genre je suis content de ce qu'il fait genre je trouve que c'est bien ce qu'il fait bah je transgresse interdit de la flagornerie d'accord ? donc lui il est en train de me dire ouais t'as vu ? en plus il exagère et en plus il dit ça etc et moi je fais et ouais ouais bah et non franchement j'en sais rien je ne suis pas très bon d'accord ? mais vous avez compris si je fais comme ça qu'ils montrent que entre guillemets je suis content de suivre ah ouais c'est vrai d'accord ? mais dans ce cas-là je prends un interdit de flagorner d'aller Hanoufa la Hanifut d'aller on a en plus là le problème pratique de mettre une embûche devant un aveugle c'est-à-dire de faire quelque chose qui va faire donc preuve qu'à il m'a chômère et Harkin il m'a l'air l'oyer l'aimé sa mère l'aimé sa mère l'aimé sa mère en verre à l'ifnée hiver si on n'est que deux tu viens tu comptes à dire hé Tan bah je suis venu te voir pour te dire à quel point ma cousine c'est une grosse nulle ok d'accord ? vos cartes d'or ok si à ce moment-là il arrive ouais Tan je suis venu pour te dire hop 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 excuse-moi j'ai un court tout de suite d'accord ? bah là il va faire quoi ? il va se mettre devant le mur hé la fenêtre je voulais te dire il va plus la personne qui parlait donc le fait de ma présence lui permet de dire de l'hoshanara et donc ma présence lui fait qu'il va faire de l'hoshanara et qu'il y a un interdit de la Torah et donc je transgresse-moi l'interdit de l'ifnée hiver c'est-à-dire qu'il va se mettre devant un abeure l'im yashorim nosafim efchar shelo au verre à l'ifnée hiver s'il y a d'autres personnes qui écoutent c'est possible qu'il ne transgresse pas l'interdit de l'ifnée hiver parce que même si je pars il va continuer à parler avec les autres d'accord ? mais c'est vrai qu'il transgresse pas l'interdit de la Torah de l'ifnée hiver mais je transgresse l'interdit de l'arabbanan de messiah quand une personne même si je n'étais pas là elle fait le issour mais il va m'utiliser moi pour faire le issour je transgresse pas l'interdit de la Torah de l'ifnée hiver de mettre une embûche mais je transgresse l'interdit rabbinique d'aider quelqu'un je n'étais pas bien hé de ou beau titre bac de m'accrocher à HM parce que je vais aller m'accrocher avec des gens qui ont un comportement qui est négatif alors que moi j'ai une obligation de m'accrocher avec des gens qui ont un comportement positif d'accord ? l'agmara elle dit comment tu peux au beau titre bac tu dois t'accrocher à HM elle dit mais HM il a un feu dévorant elle dit non tu dois t'accrocher au tabib si je dois acheter mon pain s'il y a une boulangerie qui est tenue par un par quelqu'un qui est un sage je dois aller chez lui je vais apprendre plein de choses je vais aller si j'ai un plombier de sadique je dois appeler mon plombier de sadique d'accord ? si j'exerce chaque chose d'accord ? pourquoi ? parce que j'ai une mitzvah de m'accrocher aux gens qui vont me rapprocher d'HM donc si je vais m'accrocher aux gens qui vont m'éloigner d'HM je transgresse je transgresse je fais comment politique donc maintenant concrètement de tout ça d'accord ? dans 10 minutes on passe au shiur de Rav Sivra qu'est-ce qui sort de tout ça ? si je me retourne à un endroit ils ont déjà commencé à dire de la shonara je dois leur dire je dois leur dire d'accord ? à moins que ils vont s'exciter dans ce cas-là je ne devrais pas un deux je dois leur dire vous avez la shonara d'accord ? vous avez la shonara ? et bougez mes oreilles au partir d'ici mais si c'est ça c'est un point qui est important c'est ça qu'il faut faire mais si parfois je craque à la chame de nos amis je n'ose pas partir j'ose pas j'ai trop honte je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas la force de partir au milieu de la conversation j'ai peur des conséquences j'ai honte ça ne se fait pas etc. d'accord ? les fachot au moins qu'est-ce qu'il y a avant al-shari souris et m'sarir pour ne pas je transnace un interdit en restant là mais pour ne pas transnacer les autres interdits alors il faudrait que je fasse trois choses un je dois dire fort de mon coeur pas genre je ne veux rien croire de ce qui se dit ici pour moi c'est que du mytho je ne veux pas croire ce qui se dit ici d'accord ? donc maintenant quoi ? je ne prends pas plaisir d'être là c'est horrible pour moi c'est un comment dire ? quoi ? c'est un supplice merci c'est un supplice pour moi d'être là et de voir écouter sur la Shona troisième chose là c'est un supplice 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 je dois rien faire qui montre que je suis content d'être là et même si je peux faire une thèse de pchon alors je dois le faire d'accord ? c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est pas exactement pas content d'accord ? mais encore une fois je rigole un petit peu mais d'arriver à trouver quel est le jeu donc au corral c'est pas ma place ici je suis pas bien d'être ici d'accord ? et il faut appuyer cette chose il faut bien dire ça doit être clair à moi dans un endroit où c'est une honte pour moi et donc il y a un truc de j'ai trop honte de partir d'accord ? si c'est pas ça j'ai aucun droit de rester ici et d'écouter ce qu'ils disent et même dans un endroit où c'est pas pour la honte il n'a pas dit qu'on a le droit de rester mais bon parfois on craque d'accord ? ce sera tout pour aujourd'hui pour l'électrode de son oreille on passe tout de suite aux lois de Pessar pendant 10 minutes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti